Vous aimez les histoires vraies ? Vous aimez les hommes qui ont décidé un jour de changer la face du monde ? Eh bien, vous allez aimer l'histoire de William Booth, cet homme qui a fondé l'armée du salut en Angleterre. Le titre du livre est « Soupe, savon, salut ». Il y a été écrit par Geoff et Janet Benj. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un extrait de ce livre. William poussa un soupir. Comment pourrait-il convaincre ces personnes que depuis qu'ils étaient devenus chrétiens, les membres de la chapelle de Broad Street étaient désormais leurs frères et soeurs en Christ ? C'était un défi, mais William n'abandonna pas aussi facilement. Il finit par convaincre un groupe d'hommes et de femmes d'aller avec lui à l'église un dimanche matin. Le groupe se retrouva dans le plus connu des bidonvilles de Nottingham, The Buttons. Depuis là-bas, ils se rendirent à la chapelle de Broad Street. Le culte venait de débuter lorsqu'ils arrivèrent. La congrégation chantait un cantique sous la direction du révérend Samuel Dunn quand William ouvrit les portes et fit signe à la procession de se diriger vers l'avant de l'église où leurs bancs les attendaient. Il vit alors des centaines de pères dieux se river sur les nouveaux venus, mal coiffés, qui entraient dans l'église. Leurs habits étaient en loque, sales et déchirés et une forte odeur se dégageait du groupe alors qu'ils entraient. William était certain, dans la naïveté propre aux jeunes de son âge, qu'ils seraient les bienvenus. Il regarda, impuissant, ses espoirs se faire réduire à néant. Comment cela va-t-il se terminer ? Comment William va-t-il fonder cette grande institution qu'est l'armée du salut ? Vous le découvrirez au fil des pages de cet ouvrage passionnant qui s'appelle « Soupe, savons, salut ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada